la relance des activités de la culture donc le ministère de la culture initié donc je suis acteur de toutes les catégories confondues. Je suis Nare Tahawai en tant que présidente conseiller d'administration de la Soda mais également en tant que productrice. C'est ce que j'ai fait parce que les acteurs ont demandé, beaucoup de présidents de la république indé, c'est qu'il faut savoir qu'il faut savoir qu'il faut savoir qu'il faut avoir des accès. Parce qu'on ne sait pas que le secteur de la culture doit se confronter avec énormément de problèmes, même avant la pandémie. Donc la pandémie a été aggravé. Donc pour nous améliorer, je pense qu'on ne peut aussi profiter également pour décliner les plus que nous savons qu'il faut savoir qu'il faut savoir qu'il faut savoir qu'il faut faire un plan de relance pour pouvoir soutenir la culture, pour pouvoir être vraiment un secteur qui va améliorer le bonheur à l'État. En fait, je sais qu'aujourd'hui, la COVID-19, c'est le secteur du secteur du secteur. Et qui dit Soda, dit perception par rapport à spectacles vivants. Les spectacles vivants sont dans les restaurants, les bars, les grands théâtres. Ils ne sont pas en train de dire qu'ils ne sont pas en train d'exécuter l'œuvre. Donc, si on arrête les activités, naturellement, la Soda a un problème pour avoir une perception, pour pouvoir atteindre une contrepartie pour avoir une répartition. Donc, c'est un peu difficile pour nous. Mais, malgré les difficultés, Soda, dit qu'il y a des affaires, il y a des moyens de bord pour amener un peu d'aide aux artistes. Et puis, depuis lors, voilà, nous devons faire de telle sorte qu'au moins, les répartitions nous devons respecter. Même si ce n'est pas ce que nous connaissons. Parce que notre projection, par rapport à 2020, ça a dépassé carrément le montant extraordinaire. Mais avec la pandémie, nous avons fait des programmes par rapport à notre perception. En fait, moi, j'aime bien que nous, disons, nous critiqués, même que nous sommes dans le sens constructif. Parce qu'il y a beaucoup d'autres, ce n'est pas ce qu'il y a beaucoup d'artistes. Donc, si il y a des problèmes, je pense que les gens peuvent en débattre. Maintenant qu'on est en démocratie, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais je voudrais juste dire que ces quelques artistes, ce ne sont pas les artistes. C'est une société pluridisciplinaire. Donc, nous devons dire, nous devons dire de telle sorte que, nous avons fait des bilans certifiés. Nous savons que nous devons faire sur Internet. Nous devons tout. Donc, c'est une maison de verre. Nous savons que toutes les informations dont nous devons être correctes, nous devons être membres du SADAP. Pourtant, par exemple, nous savons que nous faisons le SADAP. Par exemple, c'est l'association SAEWI. Par exemple, il n'est pas un membre de la SADAP. Il est membre de l'ASSASEM. Jules Gueye, par exemple, nous avons débatté la dernière fois sur la télévision. Il ne respecte pas le droit d'auteur. Il ne paye pas le paiement du droit d'auteur. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un milieu, il faut qu'on apprenne à nous appeler. Si nous appelerons, si nous sommes dans le secteur, nous devons nous respecter. Si nous devons nous aider, 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 mais on ne va nulle part. Je pense que j'appelle quand même à la responsabilité des uns et des autres pour qu'au moins, nous appelerons les affaires. Parce que le SADAP, c'est un cœur. Je suis en tant que président du conseil d'administration. Je suis en tant que président du conseil d'administration. Il n'y en a pas. 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 Une œuvre n'est jamais parfaite. Peut-être qu'on peut le faire, mais sur le chemin, c'est comme ça qu'on rectifie. Voilà. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501